Bienvenue sur ma chaîne, Lina Ta'alla Mounartari. L'objectif de cette leçon est reconnaître l'infinitif et les trois groupes de verbes. Allez-y, prenez la page 30 et on va lire ensemble le texte de la rubrique J'observe et je découvre. Le père dit à ses enfants, voici les activités que nous allons faire aujourd'hui. Visiter la tour Hassan, faire un tour au centre-ville, choisir des cadeaux. Le père dit à ses enfants, voici les activités que nous allons faire aujourd'hui. Visiter la tour Hassan, faire un tour au centre-ville, choisir des cadeaux. Alors, à qui le père parle-t-il et que dit-il? Le père parle à ses enfants et il a dit, voici les activités que nous allons faire aujourd'hui. Visiter la tour Hassan, faire un tour au centre-ville, choisir des cadeaux. Relève dans le texte les activités citées par le père. Les activités citées par le père sont Visiter la tour Hassan, faire un tour au centre-ville, choisir des cadeaux. Et quels sont les mots qui expriment ce que vont faire le père et ses enfants? Les mots qui expriment ce que vont faire le papa et ses enfants sont Visiter, faire, choisir. Et quelle est la nature grammaticale de ces mots? Allez-y, on va classer ces verbes dans le tableau suivant. Le premier verbe est Visiter Sa terminaison est ER Le deuxième verbe est Faire Sa terminaison est RE Et le dernier verbe est Choisir Sa terminaison est IR Combien y a-t-il de groupes de verbes alors? Il y a trois groupes de verbes. Alors, on peut distinguer les verbes de chaque groupe par leur terminaison. Allez-y, donne pour chaque groupe de verbes un verbe à l'infinitif. Premier groupe Exemple Danser Deuxième groupe Exemple Finir Troisième groupe Exemple Prendre Passons à la règle. Le verbe indique une action ou un état. On classe les verbes selon leur infinitif en trois groupes. Les verbes du premier groupe En classe dans le premier groupe, les verbes qui ont un infinitif en ER Comme Chanter Jouer Danser Apprécier Payer Attention Le verbe aller est un verbe irrégulier du troisième groupe. Et ces verbes ont une conjugaison régulière. Ils se conjuguent tous sur le même modèle. Les verbes du deuxième groupe Les verbes du deuxième groupe En classe dans le deuxième groupe, les verbes qui ont un infinitif en ER Comme Finir Grandir Bandir Fleurir Attention Il ne faut pas confondre avec certains verbes du troisième groupe en ER Comme Courir Mourir Et les verbes du deuxième groupe ont une conjugaison régulière. Les verbes du troisième groupe, c'est le groupe des verbes irréguliers. Parmi eux se trouvent les deux auxiliaires être et avoir. Allez-y mes chers, prenez la page 31 et on va réaliser ensemble les exercices de la rubrique « Je m'entraîne ». Premier exercice, classe les verbes suivants dans le tableau. Finir Manger Travailler Réussir Lire Jouer Prendre Choisir Aller On a dit que les verbes du premier groupe ont une terminaison en ER Sauf le verbe aller qui est irrégulier du troisième groupe. Et les verbes du deuxième groupe ont une terminaison en IR Sauf les verbes irréguliers. Commençons par le premier verbe Finir Sa terminaison en ER Et il est régulier. Donc c'est un verbe du deuxième groupe. Manger Sa terminaison est ER Il est régulier. Donc c'est un verbe du premier groupe. Travailler Travailler Sa terminaison est ER Donc il est du premier groupe. Réussir Sa terminaison est IR Donc il est du deuxième groupe. Lire 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 Sa terminaison est R-E Il ne faut pas confondre entre R-E et E-R. R-E c'est un verbe du troisième groupe. Jouer Sa terminaison est E-R Donc il est du premier groupe. Prendre Sa terminaison est R-E Donc il est du troisième groupe. Choisir Sa terminaison est IR Donc il est du deuxième groupe. Aller On a dit aller que c'est un verbe irrégulier. Donc il est du troisième groupe. Deuxième exercice. Barre l'intrus dans chaque ligne. A Regarder Finir Travailler Manger L'intrus dans cette ligne est Le verbe finir parce qu'il est du deuxième groupe. Par contre Regarder Et travailler Et manger Ce sont des verbes du premier groupe. B Prendre Comprendre Bavarder Dire L'intrus dans cette ligne est Le verbe bavarder Parce que c'est un verbe du premier groupe. Troisième exercice. Par contre, les autres, c'est un verbe du troisième groupe. Par contre, les autres, ce sont des verbes du troisième groupe. Troisième exercice. Troisième exercice. Complète chacun des verbes suivants avec E R Quatrième exercice. Troisième exercice. Recopie les verbes du premier groupe. Seulement du premier groupe. Qui ont E R qu'en terminez-en. Traverser Traverser Jouer Apprendre Voir Faire Réunir Aller Réciter Applaudir Vacciner Construire Finir Alors, les verbes du premier groupe sont Traverser Jouer Réciter Et Vacciner Passons à la rubrique Je m'évalue. Premier exercice. Écris deux verbes de chaque groupe. A Les verbes du premier groupe. Comme exemple Dessiner Parler B Les verbes du deuxième groupe. Comme Finir Remplir C Les verbes du troisième groupe. Exemple Comprendre Pouvoir Passons à notre deuxième exercice. Complète le tableau ci-dessous. A partir du texte suivant. Nous visitons la tour Hassan. Nous rencontrons nos amis. Nous prenons des photos près de ce monument historique. Le verbe dans la première phrase est Visitant Son infinitif est Visiter Donc, il est du Premier groupe. Le verbe dans la deuxième phrase est Rencontrer 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 Son infinitif est Rencontrer Donc, il est du Premier groupe. Et le verbe dans la dernière phrase est Prenant Son infinitif est Prendre Donc, il est du Troisième groupe. Très bien. J'espère que vous avez bien appris cette leçon. N'oubliez pas de me laisser un pouce like si vous l'avez bien aimé. Merci et à la prochaine.